Malgré les moyens de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, les populations ignorent le plus souvent qui appelait pour dénoncer les abus faits aux enfants. Je ne sais pas qu'il y avait un centre qui s'occupait de ces cas-là. Je suis pas informée maintenant s'il y a un numéro vert ou bien s'il y a des centres, on peut se... bon, c'est pas... Face à cette ignorance, la DPE, la Direction de la Protection de l'Enfant, vient de mettre en ligne un numéro vert, le 116, pour recevoir les appels et être informée des cas de maltraitance de tous genres faits aux enfants. Une fois que l'appel rentre au niveau de nos services, nous référençons soit à un centre social ou à un centre d'éducation spécialisé. Le ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Houloto, a relevé l'importance de la tâche qui attend les agents du centre d'écoute de la DPE. Vous avez une lourde responsabilité. Je souhaiterais que ce service soit irreprochable en termes de disponibilité, de ponctualité et surtout de courtoisie à l'endroit de tout ce qui appelle. De nombreux enfants vivent des situations de détresse et que ces enfants devraient pouvoir trouver auprès de vous une réattentive. En Côte d'Ivoire, 9 enfants suissants âgés de moins de 18 ans sont orphelins de père et de mère et 21 enfants suissants vivent sans aucun de leurs parents biologiques, selon une enquête démographique menée entre 2011 et 2012. Entièrement gratuit, le service d'écoute est accessible 24h sur 24h.